On nous demande de résoudre ce système par substitution. Et je vais utiliser cette vidéo pour te montrer qu'on peut emprunter plusieurs chemins différents pour cela. Marquons d'abord nos équations par des codes couleurs pour faciliter la présentation. Première équation jaune, 2y est égal à x plus 7. Et deuxième équation en vert, x est égal à y moins 4. Le chemin le plus direct, c'est d'utiliser cette expression de x. On t'a déjà donné l'inconnu x en fonction de y. Donc on peut utiliser cette expression de x. Ici on nous dit que x est égal à y moins 4. Et l'injecter ici, dans la première équation. C'est à dire écrire au lieu de x son expression en fonction de y. Écrire y moins 4. Commençons d'abord par cette méthode là. 2y est égal à x plus 7. Mais je ne vais pas écrire x plus 7, je vais écrire y moins 4. Y moins 4 au lieu de x plus 7. Prochaine étape, soustraire y des deux côtés. Ça va le faire disparaître ici. On obtient y est égal à moins 4 plus 7. Moins 4 plus 7 font 3. Y est égal à 3. On a trouvé y. Maintenant on peut utiliser cette information sur y ici. On remplace y par 3. Dans la deuxième équation. On obtient x est égal à y moins 4. Donc 3 moins 4. Qui fait moins 1. X est égal à moins 1. Ça y est, on a résolu l'équation par substitution. Et on l'a fait en empruntant un chemin possible. Mais je vais te montrer maintenant qu'on aurait pu faire autre chose. On aurait pu par exemple, au lieu d'utiliser l'expression de x en fonction de y, utiliser plutôt l'expression de y en fonction de x. Pour cela il faudrait d'abord isoler y. Faisons cela ici en ajoutant 4 de chaque côté de l'équation. Ça nous donne y est égal à x plus 4. Voilà, maintenant j'ai une expression de y. et substituer y ici par son expression en fonction de x. C'est de là que vient le terme substitution. On va prendre ce y ici et le substituer par x plus 4. En écrivant 2 fois y, donc 2 fois x plus 4, est égal à x plus 7. Voilà, on a une fois de plus une équation avec une seule inconnue. Facile de résoudre. 2x plus 2 fois 4, donc plus 8, est égal à x plus 7. On va soustraire x des deux côtés. Pour obtenir x plus 8 est égal à 7. Donc x est égal à 7 moins 8, c'est-à-dire x est égal à moins 1. C'est bon, c'est cohérent avec ce qu'on avait trouvé avant. x est égal à moins 1. On va maintenant, dans cette équation, remplacer x par moins 1. On obtient moins 1 est égal à y moins 4. Donc y est égal à moins 1 plus 4, c'est-à-dire y égale 3. On a utilisé la méthode par substitution en utilisant deux chemins différents. On voit bien qu'on aboutit à la même solution. Il y avait encore deux autres chemins possibles. Au lieu d'utiliser l'équation verte au début pour trouver une expression d'une inconnue en fonction d'une autre, on aurait pu démarrer par l'équation jaune. Donc on voit que dans un système avec deux équations et deux inconnues, il y a quatre chemins possibles à emprunter lorsqu'on utilise la méthode par substitution. Et il revient à toi de trouver le chemin le plus simple à adopter.